Dieu, viens à mon aide, Seigneur, l'invite dans ce cours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le ciel, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel, l'invite dans le ciel. Viens, Esprit-Saint, et l'esprit. Papa, tu es notre guère. Papa, tu es notre guère. Engris-nous de ta peintre, en nous, le ciel, l'invite dans le ciel. Tu es monté sur la croix, oh Jésus. Toi, qui du ciel, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel, l'invite dans le ciel. Tu es monté sur la croix, oh Jésus. Toi, qui du ciel, le ciel, le ciel, l'invite dans le ciel. Toi, qui du ciel, le ciel, le ciel, le ciel, l'invite dans le ciel. Tu es monté sur la croix, oh Jésus. Toi, qui du ciel, le ciel, l'invite dans le ciel. Toi, qui du ciel, l'invite dans le ciel. Toi, l'invite dans le ciel. Tu es monté sur la croix, oh Jésus. Toi, l'invite dans le ciel. Toi, l'invite dans le ciel. Psaume 118, strophe 11. Enfin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut, j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut, j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux, votre promesse, quand on as-tu l'ensoigné ? Rendu pareil à une autre qu'on en fume, je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur ? Quand jugeras-tu le persécuteur ? Tes superbes me creusent des forces, à l'encontre de ta loi. Vérité, ton désordre est de moi. Par le mensonge me persécute. On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. Selon ton amour, évifie-moi, je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, les siècles, Amen. Sans fin, je cherchais ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 37 Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, ne me châtie pas dans ton corot. Mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi, tes flèches ont pénétré. Sur moi, ta main s'est abattue. Rien ne t'attaque dans ma chair, sous ta fureur. Rien de saint, dans ma maison, à pleine faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteurs et pourritures, à cause de ma folie. Ravagés, prostrés à l'eau, tout le jour en deuil je m'agite. Rien ne t'attaque dans ma chair. Brisé, écrasé à l'eau, je rugis dans le fond de mon cœur. Ô mon Maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de la paix, mes plus proches se tiennent à distance. Et la machine se quittera que mon âme. « Toi, le jour, il remise les trahisons. » Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère. C'est toi qui répondra de mon Maître. J'ai dit qu'il ne se grosse de moi, qu'il ne gagne sur moi comme mon pied branche. Oh, je suis voué à la chute. Mon tourment est devant moi sans me lâche. Mon offense, oui, je la confesse. Je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me disent à plaisir poisonnent, ils sont les gens à mon gloire sans cause. à me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu, mon Maître et mon Sauveur. Prends nos gloires au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, éloigne-moi de moi ton secours. Prends soin de la défense. Psaume 81 Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il juge. Jusqu'un grand, jugerait-vous vos seconds, soutiendrait-vous les prestiges des affiches. Jugez pour le faible et l'orphelinat, aux malheureux à l'indichent rendent justice. Libérez-les, le faible et le pauvre. De la main des amis, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, elles vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit pour les dieux, des fils du Tréhaut vous tous. Mais non comme l'homme vous mourrez, comme un seul au prince vous tomberez. L'air de toi, Dieu juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Frère, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles romains. Seigneur, n'évoigne pas de moi ton secours. Rends soin de ma défense. Deuxième chant du Serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs, tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel, quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée à serrer. Il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi son pêche préférée. Il m'a serré dans son carpoir. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi, je pensais, je me suis fatigué en vain. J'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon doigt s'existait près du Seigneur. Malheureusement, soeur de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié. Et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Par le grâme, te le troupissons, à son Fille, Jésus Christ est le Seigneur, par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Frère Pierre-Marie, Frère Charles, Histoire d'une longue amitié Il est paru un livre qu'un peu partout, dans les milieux chrétiens, on se mit à dévorer, au cœur des masses du père René Voyoum. Ce qui avait commencé dans l'ombre, sous les palmiers et près des dunes d'El-Goléa, apparaissait au grand jour. J'ai compris avec tant d'autres que ce surgissement inattendu de l'exemple du père de Foucault, devenu pour toute une famille de fils et de filles, Frère Charles, maquait un vrai tournant dans la vie religieuse et ouvrait à une nouvelle manière de considérer même la vie monastique. L'Église doit à Charles de Foucault et à Madeleine d'Elbrel, qui peut-être, sans lui, n'aurait pas pu vivre ce qu'elle a vécu à Ivry, ni écrire le fameux « Nous autres gens des rues », toute une manière nouvelle de vivre la mission, la prière, la vie fraternelle, le témoignage de la charité, la pauvreté évangélique, en un mot, la vie consacrée. Si nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui et voulons être effectivement au cœur des villes, au cœur de Dieu, c'est bien à Frère Charles que nous le devons en grande partie. Et que de belles pages dans ces lettres et ces écrits spirituels ! Plus que jamais, la jeunesse de ce temps a besoin de connaître des hommes de cette trempe, revenus de si loin, pour devenir de vrais amoureux du Christ, en criant l'Évangile par toute leur vie. ... 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